Le mois de mars passe à une vitesse impressionnante et c'est encore un mois très intéressant côté sorties comics. Pour ce mois-ci et comme chaque mois, je vous ai donc retenu 6 sorties à lire, voire même un peu plus, puisque je vous évoquerai une nouvelle collection. Comme d'habitude, je ne spoilerai pas les comics présentés dans cette vidéo. Vous me l'avez demandé, plus de règles de point d'entrée ou de tome 1 à partir de ce mois-ci, mais je privilégie quand même ces derniers et vous allez voir qu'il y en a pas mal ce mois-ci. Bien sûr, il n'y a pas du tout d'ordre de préférence, seulement un ordre chronologique en termes de sorties. Avant de commencer, si ce type de vidéo vous plaît, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sans plus tarder, générique. A la suite du dernier raven de chez Marvel, Devil's Reign, la série d'Hardeville est relaunchée au numéro 1. Heureusement pour nous, Marvel garde la même équipe créative avec Chips Darski et Marco Keketo, et vous vous en doutez, pour ceux qui s'attendent à un nouveau point d'entrée, cela a beau être un tome 1, je vous recommande bien évidemment de lire le premier run et Devil's Reign pour vraiment apprécier et comprendre la lecture de ce nouveau run. C'est une deuxième partie de run avec un changement de statu quo pour le personnage qui, attention léger spoiler, doit quitter New York pour rejoindre Stick. Tout ça pour s'en aller en guerre contre le point, une nouvelle organisation séculaire ennemi de la main, la main qui d'ailleurs a actuellement pour chef le Punisher. Est-ce que cela doit donc dire que la série Punisher est à lire pour tout bien comprendre ? A vous de me le dire en commentaire. Même si le nouveau relaunch ne plaira pas à tout le monde, puisque comme pour la série du Punisher, certains choix sont vraiment discutables, amenant un côté mystique au personnage, la série suit son cours, et au niveau des dessins, Keketo et Delatere nous livrent un travail efficace qui illustre bien, même si comme c'est un tome très introductif, on a pu voir beaucoup mieux dans la première partie du run. C'est donc dans la lignée de ce qu'on a eu précédemment, c'est pas la meilleure idée de Zdarski, mais on sent qu'il en a encore sous le coude et peut développer vraiment beaucoup de choses pour la suite de son histoire, qui, on le sait, finira pendant l'été 2023 aux Etats-Unis. 4 ans sur ce Daredevil, on peut dire que l'équipe a fait fort, et ce sera encore une fois un run très mémorable sur le Diable Rouge. Bref, un nouveau tome à réserver pour ceux qui suivent la continuité du personnage, puisque pour moi, il faut clairement lire toute la première partie du run. Daredevil tome 1 est disponible depuis le 1er mars chez Panini Comics. Comme chaque année, Panini propose une nouvelle collection à petit prix permettant d'ouvrir la lecture à un public plus large. Avec l'anniversaire de Spidey l'année dernière et celle sur les grandes sagas en octobre dernier, Panini remet le couvercle avec 6 nouveaux tomes au prix de 6,99€. Sont donc mis à l'honneur Jessica Jones, Miss Marvel, She-Ulc, Captain Marvel, Black Widow et Thor, aka Jane Foster. Alors certes, c'est à chaque fois un début de run ou une partie de run qui va sûrement vous donner envie de lire la suite ou ce qu'il s'est passé précédemment, tellement chaque série choisie par l'auteur sont les meilleures sur chaque héroïne. C'est une collection encore une fois plutôt réservée au grand public, ou qui peut servir de découverte avant de se lancer complètement dans la lecture d'un personnage. Mes deux coups de cœur dans cette collection vont à Jessica Jones, où l'on retrouve une partie du run de Bendy sur la série Hayas, et le tome centré sur Black Widow, où l'on retrouve sa série récente que j'avais vraiment appréciée à l'époque. Même s'il y a eu une petite polémique autour des couvertures choisies par l'éditeur, celui-ci a très vite répondu en changeant celles jugées par leur côté male gaze. Bref, c'est vraiment une collection abordable, mais si l'on compare à ce que fait la concurrence avec les Urban Nomads, il n'y a pas photo. Soulignons quand même l'effort, et j'espère que cette collection permettra de découvrir quelques bonnes histoires sur nos super-héroïnes préférées, et pourquoi pas permettre aussi de donner à certaines personnes l'envie de se lancer dans les comics. La collection super-héroïnes de Panini Comics est disponible depuis le 8 mars 2023, Journée internationale des droits de la femme, il faut le rappeler. Kenny Reeves est peut-être l'homme le plus badass d'Hollywood, mais c'est aussi un scénariste de comics le temps d'une série, Berserker. Pour sa première BD, il a fait appel à Matt Kint en tant que co-scénariste, et Ron Garnier en tant que dessinateur, deux très gros noms du comics. Mais alors, qu'est-ce que ça raconte ? L'homme connu uniquement sous le nom de B est un guerrier immortel, il est sujet à des accès d'ultra-violence, au détriment de sa raison. Après des siècles d'errance, B a accepté de travailler pour le gouvernement américain, en prenant part à des missions trop dangereuses pour des mortels. En échange, B espère obtenir la vérité sur les origines de son existence, et surtout, comment y mettre fin. Cela ne vous rappelle pas quelqu'un ça ? Prévu en trois volumes, ce récit va vraiment pour moi diviser le public. C'est un récit pop-corn au final, un peu comme les films du monsieur, un récit qui se veut très décomplexé. C'est techniquement très bien réalisé, et en même temps, on a de gros noms sur la série, avec un début sanglant et un personnage qui m'a beaucoup rappelé Wolverine, mon personnage de comics préféré. Mais même si techniquement c'est bien réussi, j'ai des petits points qui me gênent sans vraiment savoir ce que c'est. On ressent peut-être un peu trop fort le côté Kenny Reeves, avec une histoire peut-être trop épique et bien badass, mais je pense qu'il faut quand même voir la série dans sa globalité avant de pouvoir réellement se faire un avis complet. Ah oui, et petit disclaimer pour tous ceux critiquant le fait que Delcourt met le paquet sur les services presse de ce titre, mais pour moi c'est totalement normal. Le nom de Kenny Reeves est un nom qui fait vendre, et c'est un titre sur lequel l'éditeur mise beaucoup. Toutefois, et j'en fais partie, tous ceux qui reçoivent DSP ne sont pas obligés de dire du bien du récit et sont libres de donner un avis honnête. Libre à vous, juste après, de faire votre propre avis. Et pour le faire, sachez que Berserker, publié par Delcourt, est à retrouver depuis le 15 mars 2023 dans toutes les bonnes librairies. En mai 2022, DC Comics annonce une nouvelle ligne de publication centrée sur les vilains iconiques de Batman, comme l'on a pu le voir il y a longtemps avec Killing Joke. Cette gamme se compose alors de one-shot de 64 pages, avec à chaque fois des équipes créatives pratiquement inédites et qui honnêtement donnent vraiment l'eau à la bouche. Le premier tome à sortir chez Urban Comics est centré sur le Sphinx, vilain fortement remis en avant avec le film The Batman et son interprétation de Paul Dano. On retrouve donc Tom King et Meet Gerard, une équipe créative au top que l'on a déjà vu sur Mr. Miracle notamment, pour développer le vilain dans une nouvelle aventure bien mystérieuse dans l'ombre du chevalet noir. L'histoire est vraiment psychédélique et la partie graphique bien évidemment centrée sur la couleur verte est un vrai régal pour les yeux. Alors pour moi, ce n'est peut-être pas le vilain que j'attends le plus de découvrir, j'avoue être pas mal tenté par l'histoire sur Clayface, ou encore par l'équipe créative sur Ra's al Ghoul, composée de Tom Tyler et de l'excellent Ivan Reiss. L'histoire sur le Sphinx n'en reste pas moins impeccable, seul point noir sur cette collection, le rapport qualité-prix. Alors certes, c'est toujours moins cher que de la VO, mais cela reste 15€ pour 72 pages. Et honnêtement, vu les sorties, c'est sûr que vous trouverez meilleur rapport qualité-prix, et peut-être qu'une anthologie avec tous les récits sera plus intéressante dans les prochaines années, mais si vous êtes impatients et que vous souhaitez découvrir de très bonnes histoires sur les bad guys de Bruce Wayne, c'est le moment rêvé. Même pas besoin de prérequis. Batman One Bad Day Le Sphinx est sorti le 17 mars 2023 chez Urban Comics. L'univers Flashpoint est enfin de retour. Thomas Wayne est retourné dans cet univers après avoir aidé Flash et Batman, et son univers est loin d'être très calme. Outre le fait que ce soit la suite de l'événement, c'est aussi toute une continuité qui s'est lancée depuis 2011, puisque l'on a pu revoir le personnage avec l'arc The Button pendant les Rebirth, mais aussi dernièrement dans la Justice League incarnée. Et je suis vraiment très content de retrouver ce personnage, un Batman très sombre et complexe, qui à chaque apparition m'a toujours impressionné. On a donc une mini-série de 7 épisodes menée entre autres par le grand Geoff Jones, qui retrouve donc sa création. L'histoire est vraiment excellente, et même si l'on a du mal à comprendre les enjeux au début, tout s'éclaircit à la fin, servant même de prélude à GSA, la nouvelle série du Monsieur à Venir. Xermanico au dessin offre des planches sublimes, et est une vraie valeur ajoutée au récit. Flashpoint Beyond est donc plus réservé aux gens suivant la continuité, puisque Jones et ses compères font appel à beaucoup d'événements précédents. Et personnellement, c'est une chose que j'aime beaucoup, quand on voit que des éléments d'il y a 10 ans sont toujours présents, je trouve ça très agréable. C'est un peu une récompense de suivre la continuité. Bref, c'est une mini-série qui divisera peut-être, mais qui m'intrigue en tout cas énormément. Flashpoint Beyond est disponible depuis le 17 mars 2023, chez Urban Comics, bien évidemment. Il fallait bien terminer cette sélection par un petit omnibus. Avec 3 à 4 omnibus par mois qui sortent chez Panini Comics, c'est bien normal. Et ce mois-ci, il y a clairement du très lourd. Mais si vous n'en devez retenir qu'un, c'est bien évidemment l'omnibus de Captain America par le grand Ed Brubaker. Un run qui a fortement inspiré les différents films du MCU sur le Captain. Auparavant publié en Marvel Icons, cet omnibus tombe à pic pour ceux qui n'ont toujours pas lu ce run classique comme moi. Brubaker y amène plein de choses, notamment liés aux événements de Civil War. Et on a aussi le grand retour de Bucky Barnes en Soldats de l'hiver, je ne vous en dis pas plus. Ce sont de vrais bouleversements qui ont amené beaucoup de changements au personnage et son univers. C'est pour beaucoup considéré comme le meilleur run sur Captain America et cela montre que Brubaker est l'un des meilleurs scénaristes. Il peut clairement tout écrire. Notons quand même la présence de Steve Eppening au dessin qui est vraiment étincelant et c'est vraiment dommage que celui-ci soit plus rare actuellement. En conclusion, si vous voulez lire de l'excellent Captain America, il faudra débourser pas moins de 70 euros, sachant que d'autres tomes arriveront dans le futur. Donc il faut s'y préparer. L'omnibus Captain America de Brubaker sera disponible le 22 mars prochain chez vos libraires. Voilà pour ces six titres à absolument lire ou à acheter tout au long de ce mois de mars 2023. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me partager en commentaire vos choix pour ce mois-ci, même si ce ne sont pas des sorties du mois de mars 2023. Cela m'intrigue toujours de savoir ce que vous lisez et cela peut aussi me donner quelques idées. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos et à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, voire à la partager sur vos réseaux. En parlant de réseaux, les miens sont dans la description, Instagram, Twitter et même TikTok. En conclusion, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je n'ai que deux choses à vous dire, lisez des comics et parlez-en autour de vous. A bientôt.